Voilà, dames et messieurs, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse qui va vous présenter la semaine numérique. Je remercie déjà monsieur le ministre Zengatz pour sa présence. Nous attendons aussi la ministre Milquet qui va arriver d'ici quelques minutes. Je voulais tout d'abord vous remercier évidemment mais aussi vous dire combien c'est important pour Point Culture en tant que directeur général de Point Culture de pouvoir accueillir cette activité et d'en être un des partenaires principaux avec Média Animation, Paul Deteux et Link, Rob qui est là-bas. C'est intéressant à plusieurs points de vue. Pour nous d'abord parce que c'est un rapprochement entre les deux communautés et Dieu sait si nous sommes attachés de plus en plus à pouvoir créer des projets à la fois avec la communauté flamande et la communauté francophone et ceci est un exemple je pense assez flagrant. Si vous allez sur le site Digital Week ou Sommet Numérique vous verrez qu'au niveau des activités elles sont tout à fait réparties sur l'ensemble du territoire de la Belgique avec quand même il faut le dire beaucoup d'activités du côté flamand ce qui s'explique historiquement puisque vous devez peut-être savoir que Point Culture et Média Animation ont repris la partie francophone il y a maintenant, c'est la deuxième année en fait. Je ne vais pas m'étendre très longuement puisque nous avons pas mal d'intervenants qui vont vous expliquer un peu dans le détail tout ce qui se passera et se passe cette semaine. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que Point Culture va participer à cette semaine numérique sous deux aspects principaux indépendamment des activités qu'on fait en général. La première c'est un atelier qui aura lieu ici même au Point Culture Bruxelles et qui présentera en fait tous les métiers de l'avenir, les métiers du numérique avec toutes les écoles qui sont chargées de former les futures générations dans tous les domaines liés aux nouvelles technologies. Ce sera une table ronde dans laquelle les personnes pourront donc venir s'informer et espérons-le entrer dans ces nouvelles filières. La deuxième chose c'est quelque chose que Point Culture organise assez régulièrement aussi, c'est une série d'activités plutôt table ronde sur justement la réflexion un peu qu'on a par rapport aux jeux vidéo par exemple et à son apprentissage. Et le rôle que peut avoir le jeu vidéo dans l'apprentissage. C'est un créneau qui nous tient très à cœur et qu'on développe de plus en plus. Et ça ce sera à Louvain-la-Neuve le 24 avril. Toutes ces informations sont bien sûr disponibles sur les sites de Point Culture. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Rob qui va vous présenter la partie, je dirais, plus néerlandophone de l'activité. C'est un créneau, c'est un créneau. C'est un créneau, c'est un créneau, c'est un créneau qui organise ton. C'est un édouard sur plus dans l'accès à la partie, nous, d'accompagnuant des demais, c'est un créneau de l'activité. avec nos franstalige collègues. Et maintenant, il y aura aussi notre vidéo-discuité sur les jongens, dont vous en de médias plus vous allez voir. Je ne traite pas trop vite, parce que nous avons un programme très rapide. Donc je vais vous donner la parole à l'autre côté de tafel, pour une petite éleidinge sur ce que le Digitale Week est et ce que c'est la semaine numérique. Merci beaucoup. Donc effectivement en quelques mots la semaine numérique, je ne vais pas être long mais je voudrais en tout cas introduire en disant que c'est le 15e anniversaire de la semaine numérique qui s'appelait au départ Fête de l'Internet et nous avons le plaisir d'avoir son initiateur parmi nous qui va évoquer cette opération qui existe maintenant depuis 15 ans. Je vais juste rappeler que la semaine numérique c'est un moment pour faire une série d'activités autour du numérique qui reste un sujet très important actuellement puisque tout ce qui se passe au niveau du numérique c'est quelque chose qui évolue constamment et qui nécessite de pouvoir suivre l'évolution de ce qui se passe. Et donc tous les ateliers qui sont organisés dans le cadre de la semaine numérique, il est important de dire que ce sont tous des ateliers qui sont gratuits, qui sont non commerciaux, non professionnels, donc qui s'adressent au grand public, qui sont organisés par les espaces publics numériques, les associations, tous les acteurs du monde non marchand principalement dans le domaine des nouvelles technologies. Et bien plus d'entre 300 et 400 activités donc du côté francophone sont organisées, un millier du côté néerlandophone et donc on s'adresse à un public très très large. La semaine est soutenue par une série de partenaires, je tiens à remercier la RTBF qui fait la promotion de la semaine mais nous avons d'autres partenaires que nous citerons également. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que les thèmes principaux, on garde toujours un accent sur l'initiation pour ceux qui cherchent encore à accéder à des outils auxquels ils ne sont pas familiarisés. Mais aujourd'hui l'internet et le numérique sont tellement répandus qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont orientés vers l'appropriation d'outils nouveaux qui sont peu connus ou qui peuvent être développés, vers les questions de prévention et d'éducation puisqu'évidemment toute nouvelle technologie, toute nouvelle pratique qui vient nécessite une appropriation voire de l'apprentissage ou de l'éducation. Et puis il y a des ateliers qui sont centrés sur des problématiques particulières, les tablettes, les smartphones ou alors des thématiques vraiment très très spécifiques comme par exemple les logiciels libres ou d'autres thèmes qui peuvent intéresser un public large ou éventuellement un peu plus pointu. Voilà, je n'en dis pas plus parce que sur le site de la semaine numérique vous trouverez toutes les activités, donc vous pourrez aller les consulter. Et je cède la parole à mon collègue néerlandophone pour dire un petit mot de comment ça se passe du côté flamand. On a de Nederlandstalige side, on a de Nederlandstalige side, on a de website de même éventaire de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est ici que ça va être complètement déjeune. Je voudrais vous parler de comment de Digitale Week 10 ans a l'époque. C'était très organique. Digitale Week était 10 ans à l'époque. C'était un voortvloé d'un autre projet de Link, où nous avons un nombre de partenaires du secteur pour faire un déficit d'offre. C'était dans cette groupe que Digitale Week a été fait. Dans la première édition, nous étions 50 activités. Mais avec les années, c'était un déficit d'offre. Les bibliothèques sprongen à l'écart, des organismes, 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 des organismes. C'était un déficit d'offre. 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 Le père fondateur, c'est que de temps en temps, on le sort du bol de formoles pour rappeler ce qui s'est passé pendant quelques années. À chaque fois, j'y laisse quelques cheveux. J'ai essayé de me replonger sur les débuts de la fête de l'Internet. Et c'est vrai que c'était une idée un petit peu bizarre que j'avais rencontrée. À l'époque, j'étais rédacteur en chef du magazine de la carte jeune. Et je cherchais des idées d'activités pour pousser aussi le site web du magazine. Et donc, je me suis retrouvé face à cette idée de fête de l'Internet qui venait de France, qui était portée par un monsieur qui s'appelle Bruno Houdet, et qui n'était pas un geek, comme on aurait pu penser, mais qui était un ingénieur de formation, un monsieur déjà bien établi, mais qui avait lancé cette idée à laquelle je ne comprenais pas grand-chose au départ. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec cette fête de l'Internet ? Avec qui et avec quels moyens ? Jusqu'au moment où j'ai quand même compris que l'idée correspondait à celle de la fête de la musique telle qu'elle était conçue un peu initialement, où chacun prenait ses instruments, trouvait une salle ou allait dans la rue et on faisait des petits concerts improvisés. Et donc, au fond, c'était ça aussi la fête de l'Internet. C'était à une époque où l'Internet faisait encore peur. Il s'agissait de montrer, d'expliquer et de permettre à chacun de s'essayer à l'Internet, donc à une époque où le taux de pénétration des ordinateurs et des connexions Internet n'était pas celui que l'on connaît actuellement. La fête de l'Internet, à ses débuts, a permis à beaucoup de personnes de vaincre leur peur. Peur d'abord de franchir les portes de lieux où on pouvait bénéficier d'initiation de formation à l'Internet. Certains ont ainsi poussé les portes de bibliothèques publiques, des premiers espaces publics numériques ou d'autres lieux qui étaient dirigés par exemple vers des personnes en recherche d'emploi et où on pouvait commencer à jouer avec ces outils. Cela a été des initiations, des démonstrations, des activités ludiques autour de l'Internet. Il y avait des choses qui étaient un peu extraordinaires, un peu bricolées à l'époque. Je me rappelle par exemple qu'à XL, un conteneur avec une dizaine de PC avait été installé sur la place Fernand Coq, près de la maison communale, puisqu'on n'avait pas de salle réellement occupée. Et pendant une semaine, des groupes de seniors, soit seuls, soit avec leurs animateurs d'associations de retraités, sont venus comme ça s'essayer à Internet avec leur petit carnet dans lequel ils prenaient des tas de notes. Au départ, il s'agissait effectivement, comme il a été rappelé, de lutter contre la fracture numérique et très rapidement, certains se sont demandé s'il fallait encore faire la fête à l'Internet avec une fracture numérique qui se résorbait. Elle se résorbait peut-être, mais elle se déplaçait aussi certainement. S'il était de plus en plus facile d'accéder à des postes connectés à l'Internet, on constatait de fortes disparités entre la capacité de chacun à appréhender les différents usages. C'était aussi une époque assez particulière puisqu'il fallait encourager la présence sur Internet, elle n'était pas naturelle, d'associations, d'écoles, de musées, de clubs sportifs. Et donc à cette époque-là, on organisait des concours de sites web. C'est un genre d'activité, je dirais, qui a quasiment disparu. Mais donc à l'époque, il y avait une espèce d'émulation et d'encouragement ainsi de ceux qui allaient sur le web, ce qui paraît aujourd'hui tout à fait normal, mais qui n'était pas nécessairement à l'époque. La FET avait aussi un rôle fédérateur voyant travailler de concert l'administration locale, des écoles, des bibliothèques, des associations de jeunesse ou d'éducation permanente. J'ai par exemple le souvenir de Couvinet, c'était une initiative à Couvin, où étaient réunies la commune, le centre culturel, la bibliothèque, des associations, l'école de promotion sociale. Ce n'était pas naturel pour ces acteurs-là, pourtant de proximité, de travailler ensemble et ça a été un déclencheur. Ils se sont même essayés à installer des bornes wifi à une époque où ce n'était pas très très fréquent. Mon rôle à l'époque était de rechercher des moyens et des partenaires pour assurer la communication de l'opération et surtout, je dirais, d'évangéliser, de convaincre des partenaires potentiels de faire la FET, de se rallier à cette opération, alors que tout ce que je pouvais leur amener, ce n'était pas des subventions, c'était de la communication, c'était des idées d'activité, des suggestions et cette fameuse mise en réseau et notamment à travers un site web. Alors, l'Internet, c'est parfois magique. J'ai même retrouvé des éléments de mon premier rapport. Il fallait quand même que je justifie les subventions de la communauté française à l'époque. Et donc, j'avais une première fête de l'Internet avec 83 opérateurs différents dans 54 lieux répartis dans 40 communes en Wallonie et à Bruxelles. Mon échec de l'époque et pendant plusieurs années avait été de ne pas être en mesure de sensibiliser des associations néerlandophones à ce concept. On parlait bien de l'Internet Fiesta, mais ça n'a pas démarré tout de suite. Dans ce rapport, je revendiquais le caractère auberge espagnole de la fête de l'Internet, son côté fromage beige. Et je pense qu'on a encore gardé un peu cet esprit d'un peu de tout. Un mauvais souvenir quand même de cette première édition, lorsque j'ai effacé le site de la fête de l'Internet. C'était un site qui était fait en HTML pur, pour ceux qui se souviennent, que j'oubliais parfois de sauvegarder. Et je l'ai un jour, à 2h du matin, complètement supprimé. J'ai dû à l'époque recommencer ça avec mes petits doigts et mes petits neurones. Mais ça a été compensé quand même par l'enthousiasme rencontré chez les organisateurs locaux, qui voyaient donc une occasion de mettre en évidence leur travail, et la satisfaction plus tard de voir cette idée reprise de manière beaucoup plus collaborative, et au nord comme au sud et au centre du pays. Voilà, merci. Un grand merci Philippe, ça nous a émus tous ces souvenirs. Bien, nous allons maintenant passer la parole à nos ministres, qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Et peut-être passer d'abord la parole à notre ministre de tutelle, Joël Milquet, pour une petite présentation. Voilà, voilà. Alors, merci beaucoup. Nous ne sommes pas ici des pères fondateurs, on est plutôt des pères récepteurs, parce qu'on vient d'arriver, donc on prend acte et on vient soutenir, je pense, une initiative heureuse à l'époque, mais qui le reste tout autant, parce que les besoins sont tout aussi cruciaux, importants, diversifiés. Et moi, je suis particulièrement ravie, parce qu'ici je suis avec une double casquette, puisque c'est à la fois une institution culturelle qui organise cette semaine, et je l'en félicite, avec Média Animation, et que par ailleurs, en ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, la moitié des activités se passent à l'égard du public scolaire et des élèves, et je suis ministre de l'enseignement, et Dieu sait si la numérisation est aussi un enjeu majeur. Et donc, voilà, je m'enjouis à ce double titre, et surtout aussi parce que, que ce soit dans tout le projet, la dynamique du Pacte pour un enseignement d'excellence, d'un côté en matière d'enseignement, que la dynamique bougeait les lignes en matière de préparation des nouvelles politiques culturelles du XXIe siècle et de la nouvelle offre culturelle que nous devons soutenir avec d'autres types de moyens interdisciplinaires et dans lesquels nous devons, dans les deux cas, intégrer la transition numérique, ce pourquoi nous sommes parfois un peu en retard en Fédération Wallonie-Bruxelles, osons le dire, mais nous en avons fait vraiment une priorité majeure. Et donc, je me réjouis tout particulièrement de cette dynamique, d'autant plus qu'avec Sven Gatz, mon collègue, avec lequel nous essayons de concrétiser une dynamique de collaboration interculturelle, ce qui est nouveau aussi, le choix notamment de la culture numérique est quelque chose d'important, qui dépasse les langues et dans lequel nous avons quelques projets communs. Donc, voilà, pour tout cela, je pense que c'est vraiment important d'être là et ça se fait justement en lien avec l'autre communauté. Donc, je crois qu'il faut continuer cette dynamique. Voilà, et donc, nous, ça correspond tout à fait à la fois à l'émergence et à la consolidation à la fois de l'art numérique ou en tout cas de l'intégration du numérique dans l'ensemble des disciplines, que ce soit dans la nouvelle stratégie des musées, des arts de la Seine, de l'art plastique de manière générale. Et par ailleurs, c'est vrai que nous sommes vraiment dans l'élaboration d'une stratégie aussi pédagogique numérique. Je reviens du Québec pour aller voir ce qu'ils font de très bien, notamment là-bas, et suivre. Et nous avons vraiment différents projets en la matière pour permettre désormais à chacune de nos écoles d'avoir les plateformes les plus adaptées, que ce soit en rapport avec les élèves, les enseignants et avec les administrations et avec les activités culturelles. Donc, tout ça est évidemment un autre chapitre, mais ça s'intègre au moins dans une vision globale. Et donc, bravo au père fondateur. Et je comprends le drame des nuits où on est face des choses. J'ai eu ça avec des discours aussi dans des moments clés de mon histoire et où à 3 heures du matin, on se retrouve sans discours et on parle à 8 heures et on avait travaillé pendant des heures. Mais bon, voilà, ça, c'est les débuts des ordinateurs et autres. Voilà, je vais passer la parole à Sven Gatz. ... Six minutes. ... Je veux de l'occasion de propositions de organisatoren à l'enquérance, comme les l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de la France, de la l'aise de la culture et de la l'animation. Et c'est aussi, comme Joël Millequet se dit, pour moi et pour moi, de possibilité d'un des initiatives de l'aise de l'organisation, de host à l'analyse, et de soutien en de soutien. Parce que dans la digitale monde, les bytes ne connaissent pas des grens. C'est un nouveau nouveau instrument qui a utilisé taille, mais c'est de même temps. C'est un peu à l'aise à l'aise de organisatoren, c'est qu'il y a beaucoup de temps. Il y a de 1e Digitale Week. En de 1e Seminumerique. Het ging nog over zorgen dat mensen voldoende toegang hadden tot computers. En nog voldoende toegang tot internet. En we waren nog in een state of mind waarbij we misschien dachten die instrumenten zijn allemaal zo duur. We zullen ons altijd wel ergens naartoe moeten begeven om die computers te gebruiken. En nu vandaag, ik ga niet zeggen dat iedereen vandaag over een digitale toegang beschikt, maar laten we zeggen dat door de smartphones en dergelijke meer we toch zien dat de meeste huishoudens meer dan één digitaal platform hebben dat ze kunnen gebruiken. En dat dat eigenlijk ook het accent verlegt van infrastructuur naar het juiste gebruik ervan. Ik kom daar zo meteen op terug. We leren onze kinderen terecht nog altijd tellen, lezen en schrijven. Maar die digitale vaardigheden komen eigenlijk ook altijd maar meer op de voorgrond. En daarom is het goed dat er een 1400-tal activiteiten in het hele land worden georganiseerd. Dat is toch heel wat. Statistisch is dat geloof ik meer dan twee per gemeente gedurende een hele periode. Waardoor er toch een hele sfeer, een positieve sfeer rond wat we met de digitale samenleving kunnen doen ontstaat. En dus ik heb begrepen dat er allerlei activiteiten op het programma staan. Leren skypen, leren werken met digitale televisie. Infosessies rond tablets zoals we hier eentje hebben kunnen zien en smartphones. Zelfs een computer, dokter, vragen laten beantwoorden enzovoort. Twee assen, het opvoeden in digitale tijden staan centraal in deze week. En anderzijds het privacygegeven wat steeds meer op de voorgrond komt. En ook nu lijkt het alsof, ik ben altijd optimist, nu lijkt het alsof het privacygegeven zo zwaar begint te wegen op het gebruik van de digitale media. Dat we daar geen oplossingen voor zullen vinden. Maar ik ben er zeker van, wanneer we aan elkaar binnen vijf of tien jaar zullen spreken, dat er daar ook al heel belangrijke stappen, liefst sneller dan later, zullen gezet worden. Om ervoor te zorgen dat ook de machtsverhoudingen in de digitale wereld een beetje terug meer rechtgetrokken kunnen worden. Mediawijsheid in dit alles is van het grootste belang. Als minister van media in de Vlaamse gemeenschap heb ik dan ook de voorbije maanden in budgetair moeilijke tijden niet minder maar meer middelen gegeven aan het kenniscentrum voor mediawijsheid. En toch wel een kwart meer middelen. Waarbij wij op dit ogenblik nog in de fase zijn, het kenniscentrum mediawijsheid bestaat ook nog niet zo heel lang, dat men in een soort piramidale waterloop probeert om informatie te delen en vooral aan train de trainer te doen. Maar wij komen nu in de fase dat ook het kenniscentrum mediawijsheid zich meer en meer ook naar het bredere publiek kan en zal richten. Heel het netwerk van bibliotheken en andere punten is daar maar één mogelijkheid van. Dat gebeurt nu al, maar dat zal in de toekomst nog intensiever kunnen en moeten gebeuren. En dus dat we de ondersteuning die nu al gebeurt aan ouders, jeugdwerkers, leerkrachten, bibliotheekmedewerkers, jeugdwerkers, socioculturele werkers, dat we die ook langzaamaan verbreden naar het brede publiek. En dat we daarbij ook zeker de kwetsbare groepen niet uit het oog verliezen. En dus die doelstellingen van mijn beleid rond mediawijsheid vind ik ook volledig in die digitale week terug. Ik ben daar heel tevreden mee om dan vandaag met jullie en samen met mijn collega Milke de start en de aftrap te mogen geven. Dank u wel meneer minister. On va passer maintenant à la remise des prix. Comme vous l'avez entendu, il y a un concours photo qui a eu lieu. L'idée était donc de demander aux participants de nous faire deux images. Une image avant et une image après. Il y avait aussi la possibilité de faire maintenant et de se projeter dans le futur, mais finalement je pense que les gens ont plutôt fait avant et après. Je vais remettre le troisième prix qui est attribué à Saloua Benachir. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle avait des difficultés à venir donc peut-être qu'elle n'est pas là. Saloua nous a présenté deux photos. Une photo qui peut paraître assez conventionnelle d'un bureau tel que celui-ci dans lequel elle a mis finalement tous les éléments qui a 5-6 ans étaient encore séparés. Une montre, un calendrier papier, enfin tout ça. Et puis juste à côté, la photo de son smartphone avec la page d'accueil de son smartphone, avec simplement les icônes reprenant tous ces outils en un seul endroit, d'une seule façon. Ça paraissait assez explicite par rapport à ce qu'on demandait avant et après. Imaginez maintenant ce que ça pourrait être dans le futur. Mais en tout cas, Saloua a reçu le prix Point Culture qui est une tablette qu'on lui remettra bien évidemment. Voilà, je passe maintenant le micro à Paul pour le deuxième prix. Voilà, donc le deuxième prix a été attribué à Julie Ezès. Je ne sais pas si elle est présente. Ok, mais si elle peut venir nous rejoindre. Donc vous voyez à l'écran les deux photos qui ont été proposées. Donc la première est faite avec une technologie ancienne. C'est à dire le sténopée qui consiste, si je ne me trompe, à simplement fabriquer une boîte avec un trou et on met un papier sensible. Et ça demande beaucoup de temps, de patience, de mise au point, etc. Et puis en contraste, la photo numérique qui, elle, se fait extrêmement rapidement, mais qui a la possibilité d'être communiquée aussi extrêmement rapidement. Et donc c'est le contraste entre ces deux technologies qui a été mis en valeur dans cette proposition. Donc voilà, je vous remets le prix, le deuxième prix, vous en prie. Et le premier prix va être remis par Link. Donc je cède la parole à Rob et Laure. Oui, j'ai fait la première prix. Et je vais vous montrer que la première prix, que je vais vous une bonne nouvelle ànvulling pour ce livre. Je dois dire, je vais me faire enverter mes receipts. Dans ces photos, nous ne voulons pas seulement le thème, de photos, les photos aussi, de originalité et de technologie, et donc avec plaisir, la première prière pour Eveline Tilmans. Est-ce qu'elle est dans la salle ? Nous allons lui donner la prière. Et je donne maintenant le mot à la collègue Schinder. Voilà, donc dans le cadre de la scène numérique qui est notamment parrainée par la RTBF, une série de capsules ont été réalisées pour justement former et sensibiliser au numérique à ses différents usages et dans une logique aussi d'éducation média. Donc la RTBF a réalisé 15 capsules qui vont être diffusées cette semaine sur ces antennes. Et on vous en présente une. Ce sont des capsules de 4-5 minutes donc on ne pourra pas en passer plus d'une. Mais voilà, vous avez comme ça une illustration de ce qui sera diffusé sur les chaînes de la RTBF. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour Monsieur, Christian Radmerbeek. C'est pour une réservation ? Non. Ah bon ? Ah mais, ah oui, ne dites rien. Je suis très fort pour deviner. Vous faites de la randonnée et vous êtes perdu. Euh, non. Non, non, je sais, je sais. Vous avez crevé un pneu et vous aimeriez appeler une dépanneuse. Non, ma voiture est là. Mais vous dirigez bien le gîte comme chez ça. Oh, c'est dingue ça. Comment vous savez ? Vous avez une page internet, non ? Oh, dites donc. Vous savez tout décidément. Mais je vous en prie, rentrez. Merci. Oh, c'est dingue. Et voilà notre site internet. Waouh, il est magnifique. Je vous félicite. Oui, c'est parce que j'ai un cousin infographiste et un autre webdesigner. Oh, ça n'a pas été facile de choisir entre les deux. Ils sont tous les deux très sympas. Mais la mère du webdesigner m'avait assuré que son fils avait déjà fait le site internet de la boucherie du coin qui a eu beaucoup de succès. Avez-vous des commentaires sur internet ? Ah oui, c'est dingue. On a un nouveau commentaire positif. Nous avons passé un week-end charmant, gîte soigné, propriétaire vachement sympa. Et en voilà encore un ? Ah oui. Un vrai palais à découvrir sans plus attendre et un propriétaire au top. Oh, encore un. Etienne est un type super. Il saura vous accueillir et vous divertir. Décidément, j'ai un succès fou. Mais en même temps, quand on est un propriétaire consciencieux, c'est normal que les gens laissent des commentaires comme ça. C'est moi qui écris ce commentaire. Ah bon ? Vous êtes déjà venu ? Jamais. Mais vous savez que 80% des internautes font confiance aux commentaires écrits sur internet. Ah bon ? Je l'ignorais. Moi-même, je surfe régulièrement. Et je dis toujours à mes enfants, l'internet, c'est l'avenir. Mais il faut être prudent. Et bien justement, 30% des commentaires écrits sur internet sont faux. Oh, c'est dingue. Et c'est justement ce que nous faisons. Nous écrivons des commentaires adaptés et attractifs. Et nous laisserons quelques fautes d'orthographe pour que ce soit plus réaliste. Du coup, comment savoir qu'un commentaire est faux ? Alors, c'est très simple. Il suffit de comparer différents sites. Un internaute qui laisse son identité est probablement venu dans le lieu qu'il commente. C'est dingue. Et puis, il y a la cohérence entre la note globale du site et les commentaires. Un site qui reçoit une note excessivement exécrable, et un commentaire extrêmement élogieux est probablement faux. C'est bon à savoir. Mais écoutez, je vais réfléchir. Ben bon, ces commentaires sont retirés sous 24 heures. Oh ben non, vous pouvez les laisser, ils sont bien. Alors, si vous voulez les garder, voici nos tarifs. Ah, alors... Ah oui, quand même. Bon, on y va ? Qu'est-ce que tu fais ? Etienne, ne me dis pas que t'es en train d'écrire des faux commentaires. Mais enfin, chérie, c'est quand même moins cher de les faire soi-même. C'est l'agence qui t'a donné l'idée ? Eh ben, t'arrêtes ça tout de suite. Mais enfin, chérie... C'est de la triche. En plus, regarde, t'as fait plein de fautes d'orthographe. Ah bon ? Ou ça ? Ah oui, non, non, je l'ai fait exprès, ça donne un petit côté réaliste. Ok, je... Bon, t'es prêt pour le resto ? J'ai super faim. Tiens, tu crois que le resto, il a reçu une bonne note sur le site ? Pas de commentaire. On y va ? Ok. Mais du coup, la mère du webdesigner m'a demandé qu'il avait déjà fait son site internet... Oh là 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 ! Tap, tap, tap ! Voilà, donc vous voyez, ce sont une quinzaine de capsules qui soit attirent l'attention sur des choses qui méritent d'être expliquées, soit qui expliquent plutôt des services plus concrètement, mais vous aurez la possibilité de les découvrir. Voilà, maintenant je cède la parole à Rob pour les awards qui ont été organisées du côté néerlandophone. Ja, mais voordat we daren beginnen, ook nog even iets over de media, à de Nederlandstalige zijde, want ook de VRT, werkt mee aan de Digitale Week. En wie thuis kinderen heeft, kan ik zeer warm aanbevelen om de komende dagen om zes uur naar Carwy te kijken, want daar zitten gelijkaardige filmpjes in op kindermaat. Maar nu inderdaad, beginnen we aan de uitreiking van de e-wards, een prijs die goede projecten uit de digitale sector in de kijker zette. Maar daarvoor geef ik het woord aan mijn collega Lore. Goeiemorgen iedereen, of goeiemiddag ondertussen. Wij reiken vandaag graag de e-awards uit, we doen dat jaarlijks. Dit is al de vierde editie, en de bedoeling van de e-awards is eigenlijk om goede praktijken, met betrekking tot e-inclusie, in de kijker te zetten, de sector inspiratie te bieden, en ook aan haar beleid toe te zeggen van kijk, dit is een belangrijk thema, heb hier aandacht voor. En ik ben dan ook heel blij dat minister Svengatz de prijzen komt uitreiken als een teken van waardering voor alle projecten uit het werkveld. Ik ga starten met de categorie impact. Toevallig zijn wij bij de categorie impact zelf ook een beetje in de prijzen gevallen. Dit is een onafhankelijk jury dat beslist, dus dat kan. Want de derde prijs gaat naar het Apenstaartjarenproject, de studiedag die wij samen organiseren met Mediarave, waarbij wij een studiedag organiseren om de twee jaar, gericht op het jeugdwerk rond het thema mediawijsheid en jongeren, waarbij er ook een grootschalig onderzoek is naar het mediagebruik van jongeren. Dus ja, die prijs moeten we aan onszelf uitrekenen. Dat is wel vreemd misschien, dus die gaan we eventjes overslaan. Maar de tweede winnaar is hier ook de tweede prijs van de categorie impact. Die gaat naar Max VZ2. En die zijn hier vandaag, want die hebben hier ook een workshop gegeven. Dus ik wou graag Veronique, de coördinator van Max, eventjes naar voren roepen. APPLAUS Oké, het project waarmee we de tweede prijs haalden, is een project digitale storytelling. Dus we deden dit met mensen die Nederlands aan het leren zijn, met de organisatie Brusselheer. Dus met mensen die semi-analfabeet zijn. Het waren ook mensen die nog nooit een computer aangeraakt hadden. Die mensen, tachtig procent onder hen, de mensen vertelden een verhaal over een mooie dag, hoe zij een mooie dag zagen. Ze maakten allerlei foto's en maakten daar een klein filmpje van twee à drie minuten van. Dus ze hebben dat helemaal gedaan van A tot Z. En voor ons was dat eigenlijk een voorbeeld twee dingen. Eén, Brusselheer is eigenlijk volwassen onderwijs, basis-educatie. Dat wij wilden aantonen dat in het onderwijs, zelfs met mensen die het heel moeilijk hebben, het digitale een bijkomende troef kan zijn om een taal te leren. En een tweede, en dat is een beetje de visie van Max, als wij mensen leren om de computer niet alleen te consumeren, maar ook die computer te gebruiken als tool, dan is dat ook iets waarmee ze later in het leven verder kunnen gaan. En dat is enorm belangrijk voor het verder leren, het levenslang leren. Bedankt. Goed, en dan gaan we nu over naar de uitreiking van de officiële E-Award in de categorie Impact. En die is voor ABC Centrum. Debbie? Ja. Goedemiddag. Ik wil allereerst graag de jury bedanken voor de blijk van waardering die we hiermee hebben gekregen. Ten tweede ook bedank ik al mijn collega's en alle vrijwilligers, die de voorbije veertien jaar heel hard hebben gewerkt om duizenden mensen over de digitale drempel heen te helpen. En ik zie het ook als een mooie motivatie om ook de komende jaren nog hard te blijven ons inzetten voor de minder digitale burger. Want ik ben ervan overtuigd dat met alle huidige en nog toekomstige ontwikkelingen dat e-inclusie een thema is dat meer dan ooit een actueel thema is. Dank u wel. APPLAUS En dan gaan we over naar de categorie Samenwerking. Die is voor de derde plaats, gaat daar naar het project Villa Cross Media. Die zijn hier vandaag niet aanwezig, dus ik zal er kort eventjes iets over vertellen. Villa Cross Media is eigenlijk een Europees project gericht ook op jongeren, waarbij dat zij mediavorming, mediawijsheid, participatie, en mediaproductie bij jongeren gaan stimuleren. Ze hebben ook een heel medialab in Stad Mechelen dat daar is gevestigd. En Villa Cross Media is een samenwerking van heel wat partners, zowel Thomas More, Stad Mechelen, een aantal Europese partners, bijvoorbeeld uit Ipswich. En heel belangrijk, als eindproduct hebben zij samen iets ontwikkeld, eveneens met MediaRaven, dus die vallen nog eens in de prijzen, waarbij zij Caspar Game hebben ontwikkeld. Een product waarbij je met jongeren aan de slag gaat rond mediawijsheid in een spelvorm, een soort van serious game. Dat is dus de derde prijs. En de tweede prijs gaat naar, nu moet ik eventjes pieken, Digitaal Talent at Gent, met de digitale talentpunten. Die zijn hier ook niet aanwezig vandaag, maar zij hebben dus een heel aantal openbare computerruimtes in de stad Gent die zij op een structurele manier ondersteunen en waarbij de stad en DigiPolis een regiorol opnemen om hen te stimuleren om kwalitatieve openbare computerruimtes af te leveren. Dus dan gaan we onmiddellijk door naar de eerste prijs. En die is voor, ik ga jullie eventjes in spanning houden, het gemeentebestuur Dender Leeuwen met buurtcomputer. En die zijn hier met een hele afdeling, dus kom maar allemaal naar voren. En jullie mogen nog eventjes een project doen. Dank u wel. We zijn slechts vorig jaar in maart begonnen met het project buurtcomputer, waarbij wij samen met 21 vrijwilligers drie OCR zijn opgestart, waarbij mensen kunnen langskomen met vragen over de computer, kunnen komen oefenen, leren en ook komen lessen volgen. Dat is allemaal gratis en voor niets. Bij deze ook hartelijk bedankt aan onze vrijwilligers, waaronder ook Danny en Geert, want zij dragen het project elke dag, elke week, al een hele tijd, met heel veel enthousiasme en engagement. En dankzij hen staan wij hier ook vandaag. Dus dank u wel. Dank u wel om langs te komen Dender Leeuwen in zo'n enthousiasme. Dan gaan we over naar de categorie innovatie en inspiratie. En degene dat de derde prijs heeft gewonnen, die is hier ook aanwezig, want dat is de Universiteit van Antwerpen met Media Didactica. Media Didactica is dus een onderzoeksproject van de Universiteit Antwerpen, dat gesteund werd door het project Innovatiefonds van de lerarenopleidingen. Hoewel de bedoeling was om oorspronkelijk alleen een referentiekader voor mediawijsheid te ontwikkelen voor lerarenopleiders, kwamen we tot de conclusie dat we het ook voor leraren en eigenlijk voor alle burgers moesten doen. Dus Media Didactica is een praktisch gebruiksinstrument waarbij iedereen, iedere burger zijn mediawijsheidscompetenties in kaart kan brengen, die kan analyseren, erover kan reflecteren en op basis daarvan dan actie kan ondernemen door bijvoorbeeld een cursus te volgen of een workshop te volgen of een sessie van de Digitale Week bij te wonen. Het is een heel mooi voorbeeld van e-inclusie vinden wij, omdat het allerlei groepen, individuen in staat zal stellen om zich beter te handhaven in de digitale wereld, om kritischer om te gaan met digitale informatie en digitale informatievaardigheden en omdat het iedereen in staat zal stellen om bij te dragen en te participeren in de digitale samenleving. En bovenal zal het de mensen helpen die hen moeten begeleiden, namelijk de leraren en de lerarenopleiders, om die competenties te verwerven en te verbeteren. De tweede winnaar in de categorie inspiratie en innovatie is hier niet aanwezig, maar dat is de Bib Leuven met vogels in nesten. Zij hebben een project gedaan in de bibliotheek met leerlingen waarbij zij werken rond augmented reality en daar allerlei spelvormen rond ontwikkeld hebben om spelenderwijs de bibliotheek te leren kennen. Dus dan gaan we direct over naar de eerste prijs en die gaat naar het project Breedbeeld van Link in de Kaap. En daar hebben we een mooie prijs van onze sponsor Microsoft gekregen. Dank u wel. Breedbeeld voor wie het niet kent is denk ik een vrij uniek project waar we gezocht hebben naar een mooie invalshoek om met jongeren aan mediawijsheid te werken. We zijn daarvoor op zoek gegaan naar partners binnen stad Leuven, waar wij ons werking hebben. En we zijn aan de slag gegaan eigenlijk het eerste jaar met Museum M en het tweede jaar met Muziekcentrum Het Depot. We hebben dan jongeren samengebracht met kunstenaars. Het eerste jaar was dat Yves Pinsemay, stadskunstenaar van Leuven. Het tweede jaar was dat Stijn, bekende Brusselse muzikant. En zijn we aan de slag gegaan met een artistiek project waar jongeren hun creativiteit in kwijt konden maar waar ze tegelijkertijd heel veel opstaken over nieuwe media, hoe je wat je doet kunt promoten, hoe je dat op een goede manier online brengt en hoe je daar een goede wisselwerking kunt vinden in die creativiteit en dat online gebeuren. Dikke merci. En David moet nog niet te ver gaan lopen, want die komt straks nog eens terug. Want in de categorie van de jubileumprijs, dat is eigenlijk een heel speciale categorie dat we dit jaar hebben geïnstalleerd omwille van 10 jaar digitale week, wilden we projecten belonen die al lang bezig zijn, die heel wat structurele dingen veranderd hebben. Daar zijn drie projecten beloond. Twee heb ik al vermeld. Dat is Apelstaartsjaren, die staan op de derde plaats. Digitaal talent, AdGent met de digitale talentpunten, die staan op de tweede plaats. En Link in de kabel heeft de eerste creation van de jubileumprijs. Nogmaals, dank u wel. Ik wil heel graag een aantal mensen die hier niet zijn, maar ik wil ze toch bedanken. Dat zijn de mensen die zich vanop het begin ingezet hebben voor Link in de kabel. We zijn een heel kleine organisatie. Dit is ons personeelsbestand met stagiaires. En dat is de grootste bezetting ooit. En we bestaan sinds eind jaren 90. Ik denk bewijs dat je met veel creativiteit in omgaan met middelen en zoeken van middelen. En echt geloven in je zaak die je doet, denk ik dat je ver kunt geraken en ook als kleine organisatie grootste dingen kunt doen. Dank u wel. En dan de laatste prijs. Dat is de publieksprijs. Want de tien laureaten zijn bekendgemaakt op onze studiedag op 26 maart. En vervolgens mocht iedereen uit heel Vlaanderen stemmen voor de publieksprijs van de E-awards. En ook dit keer hebben we een winnaar die al eens gepasseerd is. Want de publieksprijs gaat naar, en dit weet nog niemand, ABC Centrum. APPLAUS En daarmee zijn de E-awards afgerond. We hebben ook een brochure waarin alle projecten worden voorgesteld die vanaf nu ter beschikking is via onze website. Dus mensen die geïnteresseerd zijn om eens een kijkje te gaan nemen of wat inspiratie op te doen, zijn daar zeer welkom. www.digitalweek.be En we moeten nog een foto genomen met alle winnaars. En de minister uiteraard, als die dat wil doen voor ons. Ik denk het wel. Dus we zouden even alle winnaars naar voren willen roepen voor een grote groepsfoto. Ja, het zal misschien wel mooi zijn. Ja. Ik wil dat jullie wat op het opstapje gaan staan, zodat iedereen in de lucht naar de weg kan komen. Ja. Ik wil dat ook op de reisjes afwerken. Dat is echt niet van meek. Hallo. Luchtig? Ja. Ik denk dat het samen. Jee. Voilà. Merci beaucoup à tous. On va maintenant terminer cette partie plutôt protocolaire et vous inviter à passer dans le Café Culture. Vous pourrez manger quelque chose de léger, mais manger quelque chose quand même et boire quelque chose. Je remercie nos sponsors tout d'abord, donc la régie NRB et TIAS. Je remercie aussi l'RTBF. Je remercie nos ministres de tutelle et M. Sven Gatz. Et je vous remercie tous aussi pour votre présence. Je vais laisser la parole à mes collègues néerlandophones pour clôturer aussi. Et puis je vous invite à passer au Café Culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.